Et puis une autre vidéo compromettante, devenue virale cette semaine, celle de Vidi Ichimanga, conseiller du président de la République de la RDC, filmé en caméra cachée. La vidéo le montrerait en train d'offrir à des investisseurs étrangers un accès aux mines du pays, ainsi que sa protection en échange d'une commission. Je vous propose d'en regarder un extrait. Voilà, je précise qu'interrogé à ce sujet, Vidi Ichimanga se défend d'avoir tenté de nouer un pacte de corruption, mais plutôt d'avoir voulu piéger ses interlocuteurs. Il a tout de même présenté sa démission au chef de l'État cette semaine. Et cette affaire révèle les chemins que prendrait la corruption au RDC. Pour en parler, nous sommes avec Clément Fayol, journaliste, qui a publié cette enquête pour le consortium d'investigation au CCRP, le quotidien suisse Le Temps. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, avant tout, peut-être un mot pour comprendre qui est Vidi Ichimanga et quelle est sa proximité avec le président Félix Tshisekedi. Vidi Ichimanga, c'est un homme d'affaires congolais qui a été déjà actif dans les mines avant de rentrer en politique et puis qui a été un des premiers compagnons de route du président actuel de RDC et qui, depuis son arrivée à la présidence, était conseiller stratégique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, nous, on a décidé de révéler ça avec le CCRP et Le Temps. C'est parce que ce n'est pas une affaire de plus. C'est une affaire qui concerne quelqu'un qui était un poste stratégique à la présidence et qui, donc, par ses vidéos, est montré en train d'être piégé, parce qu'il s'agit bien de faux investisseurs, de gens qui lui ont tendu un traquenard. Mais on voit bien comment le premier cercle de la présidence de RDC est, comme ça, accessible à toutes sortes de prédations et à toutes sortes, si vous voulez, de pactes corruptifs. Et selon vous, est-ce que ces images révèlent le visage de la corruption dans les mines en RDC ? En clair, est-ce que c'est comme ça que ça se passe habituellement ? Si vous voulez, nous, quand on a commencé cette enquête, c'était donc de recevoir par des gens qui se faisaient passer au début pour des lanceurs d'alerte. Il s'avérait que nos enquêtes ont montré que ce n'était pas des lanceurs d'alerte, mais certainement des gens qui avaient un intérêt. Et donc, si on a décidé de le révéler, c'est parce que, oui, nous, on pense que c'est une plongée inédite dans les coulisses de la corruption. Et le fait même que ce piège existe, le fait même que quelqu'un puisse tendre ce genre de piège à caméra cachée pour entendre un conseiller de la présidence, pour nous, déjà, ça montre, justement, ce secteur de la mine en RDC et qui est justement un secteur où la corruption, comme on le voit dans ces vidéos qu'on a révélées, dans ces extraits, où la corruption est, en fait, quasiment, si vous voulez, l'ADN ou même la justification d'un certain nombre de décisions qui sont prises. Alors, oui, peut-être, dernière question sur le secteur des mines en RDC. Ça représente à peu près 95% des exportations. Peut-être, en quelques mots, quel est le poids de la corruption dans ce secteur économique, le poids de la corruption dans les mines, mais sur l'économie globale de la RDC ? En fait, quel est le manque à gagner, précisément, peut-être ? Le manque à gagner, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que nous, qui faisons de l'investigation, qui travaillons sur les affaires de corruption, ce qu'on sait, c'est que dans l'imaginaire collectif de tous les prédateurs du monde entier, la RDC, c'est un lieu dans lequel il faut avancer ces billes, dans lequel il faut se positionner. Et pour se positionner, on joue du coude et on joue du coude avec de la corruption. Clément Fayol, journaliste d'investigation, merci à vous d'avoir répondu à nos questions.